Je vois maintenant Élie Duquet qui est à Saint-Titres-des-Capes. Élie, incendie majeur dans un immeuble à logements? Oui, 13 logements, 12 de ces 13 logements étaient justement habités. Vous voyez les images derrière moi, on en parle justement avec le directeur incendie de la municipalité de Saint-Titres et de Beaupré, M. Koupil. Premièrement, expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est déroulé ici ce matin? Donc, 5h25 ce matin, un appel pour un feu de bâtiment. C'est l'OMH de Saint-Titres-des-Capes, un bâtiment de 13 logements, 12 d'occupés. Le feu englobe complètement la toiture à notre arrivée. Les gens n'ont pas encore évacué, donc il a fallu en premier lieu évacuer les 12 résidents, certains âgés, certains à mobilité réduite, donc ça a retardé un peu les opérations. Dès le début de l'intervention, la toiture s'est effondrée, donc ça a encore une fois compliqué les opérations. Sinon, après ça, les premières équipes ont tout de suite mis des jets pour éteindre le feu. Avez-vous eu besoin d'assistance? Je sais que la Sûreté du Québec, justement, est venue toujours dans le secteur pour en trop faire de la circulation. Avez-vous eu besoin d'assistance? Oui, en fait, on a fait venir trois villes voisines. Donc, ici, on est à Saint-Titres-des-Capes. On a fait venir les pompiers de Beaupré, de Saint-Fériol-des-Neiges, un peu plus tard de Saint-Anne-de-Beaupré. Et donc, selon vous, visiblement, c'est une perte totale, ce bâtiment-là. On sait que ça touche des gens, bon, revenus. On va dire que c'est un OMH, donc ces gens-là vont devoir se relocaliser ailleurs. Oui, effectivement, c'est une perte totale. Ce ne sont pas les dommages par l'incendie, c'est l'eau et la fumée qui ont achevé le bâtiment. Donc, c'est une perte totale, malheureusement. Bien, on le voit, tout est contrôlé, les flammes sont contrôlées. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste de votre côté à faire? Un petit peu de déblay, faire l'enquête pour voir c'est quoi la cause de l'incendie, puis de ramasser tout notre matériel. Merci beaucoup. Alors, voilà, Frédéric, un bâtiment OMH, donc des personnes à revenu modique. La bonne nouvelle, c'est que les 12 personnes qui étaient à l'intérieur du bâtiment ont pu sortir et sont présentement prises en charge par la Croix-Rouge dans un centre tout près, centre des loisirs. Prises en charge par la Croix-Rouge pendant un nombre d'heures limitées, on dit 72 heures. Voyons voir par la suite qu'adviendra-t-il de ces personnes qui, comme on vient d'entendre, ont tout perdu. Merci beaucoup, Élie. Pas de quoi.